Les forces ukrainiennes ont abattu 26 drones russes d'attaque dans l'est et le sud du pays au cours de la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé un haut responsable de l'armée. Nouvelle offensive aérienne de la Russie sur l'Ukraine. Un haut responsable de l'armée a annoncé jeudi 28 mars que les forces ukrainiennes ont abattu 26 drones russes d'attaque dans l'est et le sud du pays au cours de la nuit de mercredi à jeudi. L'ennemi a lancé 28 drones d'attaque de type Chahed 136-131 dans la nuit depuis la région russe de Kursk et le Cap Tchaouda, dans la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014, a rapporté le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, Nikola Oleschchuk, dans un message télégramme publié jeudi matin. 26 de ces drones ont été détruits dans les régions d'Odessa, sud, Kharkiv, et Dnipropetrovsk, et, et Zaporizhia, sud, a ajouté Nikola Oleschchuk, sans faire mention de blessés ou de dégâts. Moscou a également dirigé dans la nuit contre l'Ukraine trois missiles de croisière Kh-22, d'un missile antiradar Kh-31P et d'un missile solaire S-3Sens, d'après la même source qui n'a pas communiqué davantage à ce propos. 2h08 Renforcer la défense antiaérienne de l'Ukraine et accélérer la livraison de F-16 Dans la journée de mercredi, plusieurs frappes russes ont fait au moins quatre morts et une trentaine de blessés, notamment à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, poussant Kiev à réclamer à ses alliés occidentaux davantage de systèmes de défense antiaérienne patriote. Aucune justification rationnelle ne permet d'expliquer pourquoi les patriotes, qui sont nombreux dans le monde, ne couvrent toujours pas le ciel de Kharkiv et d'autres villes et localités attaquées par les terroristes russes, a exhorté mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Renforcer la défense antiaérienne de l'Ukraine et accélérer la livraison de F-16 à l'Ukraine sont des missions vitales, a-t-il ajouté dans un message publié sur les réseaux sociaux. Avec AFP